La corrélation, ça permet de qualifier le nuage de points, le tableau à double entrée, donc lui donner une valeur positive, négative, forte, faible, moyenne. Le coefficient de corrélation va venir chiffrer ça. Donc, on va numériser ça. Donc, on peut qualifier, mais on peut quantifier aussi avec une valeur numérique la force de la relation qu'il y a entre deux choses. Alors, R, c'est le coefficient de corrélation qui est utilisé pour qualifier le coefficient de corrélation. Petit R, donc toujours en minuscule. C'est toujours, toujours compris entre moins 1 et 1. Moins 1, ça va être une corrélation qui est négative, parfaite, et 1, ça va être une corrélation qui est positive, parfaite. Quand on est entre les deux, à ce moment-là, on est plus au niveau moyen. On va voir tantôt des chiffres de référence pour nous aider à qualifier est-ce que 0,6, c'est moyen ou c'est faible ou ça commence à être un peu fort. Alors, on va voir tout ça tout à l'heure. Donc, c'est un peu ça. À 0, il n'y a aucune corrélation. À 1, c'est comme si on avait 100 % de matching, si on veut, avec le terme anglais entre deux choses. À moins 1, même affaire. Puis entre les deux, là, il y a une variation de l'intensité de la corrélation du lien qui est entre deux choses. Quand on a un nuage de points, comment on fait pour trouver le coefficient de corrélation? Ce qu'on va faire, on va tracer une droite de régression. Tout à l'heure, on va voir un peu plus de précision sur la droite de régression. La droite de régression, elle passe dans le milieu du nuage de points. OK? Donc, on essaie d'avoir à peu près autant de données en dessous qu'au-dessus et de façon égale. Donc, on essaie d'éviter de faire une droite de régression qui pourrait être comme ça. OK? Donc, on essaie de suivre la tendance du nuage de points. Ensuite de ça, on va tracer le plus petit rectangle possible qui va emboîter tous les points qui sont là. Donc, on a notre droite de régression et normalement, notre plus petit rectangle devrait être pas mal parallèle, les côtés devraient être pas mal parallèles à notre droite de régression si on a bien fait notre travail. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre règle et on va aller mesurer le coefficient de corrélation à l'aide de la formule ici. Le coefficient de corrélation R va être environ égal parce qu'on a une construction, donc c'est approximatif. Plus ou moins. Qu'est-ce qui va nous déterminer si on choisit plus ou moins? On va choisir plus si ça monte parce que c'est positif et on va choisir moins si c'est négatif, si ça descend. Un moins la mesure du petit côté sur la mesure du grand côté. Donc, on va aller prendre nos mesures. Donc, si on suppose, donc là, on mesure avec notre règle, on mesure que le petit côté ici, c'est un centimètre. Je mesure le grand côté, c'est cinq centimètres et je mets ça dans ma formule. Un moins un cinquième, ça va donner 0,8. Maintenant, on choisit le plus ici et on laisse tomber le moins parce qu'on voit que c'est une corrélation qui est positive. Donc, le coefficient de corrélation serait de 0,8, pas mal plus près de 1 donc une corrélation qui est plus forte que faible. C'est comme ça qu'on calcule le coefficient de corrélation. Bien important de faire une boîte la plus petite possible qui va emboîter vraiment tous les points sans faire d'exagération. Donc, voilà, ça résume un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure au niveau de la pente positive quand c'est plus et la pente négative quand on prend le moins. On peut maintenant interpréter ça. Alors, on parlait tantôt des données pour nous aider à préciser quand c'est pas parfait ou nul. Alors, quand on est plus autour de 0,5 positif ou négatif, on dit que c'est une corrélation qui est faible. Quand on est plus autour de 0,75 positif ou négatif, c'est plutôt une corrélation moyenne. 0,87 fort et 1, c'est parfait. Donc, ça, c'est une table qui nous aide à quantifier et à quantifier et à qualifier après ça un peu plus notre nuage de points. Avec 0,8, on est plus proche de 0,87 ou 0,75. Avec 0,8, on est à 5 centièmes de 0,75 et 0,7 centièmes de fort. Donc, on est pratiquement dans le milieu. Mais étant donné qu'on est un peu plus près de 0,75, on va qualifier notre corrélation de moyenne et positive. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a un point qui est complètement à l'extérieur? Quand il y a un point qui est complètement à l'extérieur, ce qu'on fait, c'est qu'on lui attribue le terme de données aberrantes. Si on fait notre rectangle en tenant compte de ce point-là, ça va complètement fausser nos données, notre coefficient de corrélation. Alors qu'ici, c'est une corrélation qui est moyenne forte à cause de ce point-là. On tomberait à quelque chose qui est faible alors que ce n'est pas vrai. Il y a quand même une bonne relation entre les variables X et Y dans cette façon-là. Alors, ce qu'on fait, on le laisse tomber et on revient à notre rectangle standard. Alors, s'il y a une ou deux données qui sont éloignées, on les qualifie de données aberrantes. Alors, je vous invite à poursuivre votre écoute parce qu'on va aller quantifier maintenant la droite de régression dans la prochaine capsule.